bonjour à tous donc aujourd'hui il ya plusieurs questions alors je vais commencer par une question de mathias est ce que tu penses que tout le monde peut se repentir alors c'est une bonne question le repentir les différentes façons de faire tout le monde peut pas faire comme moi donc déballer sa vie devant tout le monde et puis quelque part les gens après ils ont pas forcément que des bonnes pensées sur toi il ya des gens qui pardonnent pas il ya certaines choses pour eux qui sont impardonnables donc le repentir oui bien sûr le principe du repentir c'est quelque part laver son coeur des choses qu'on a pu faire dans le passé le regretter regretter c'est de se donner la possibilité d'aller vers une nouvelle vie une nouvelle perspective et faire quelque part l'inverse quand on a fait quelque chose de mal qu'on comprend que c'est mal automatiquement on chasse cette façon d'agir dans notre vie et en contrepartie bah on accepte quelque chose de qui est opposé et ça donne naturellement une autre dimension à la vie une autre perspective et ça nous libère graduellement de ce qu'on avait accompli alors bien sûr ça reste karmiquement dans notre vie mais si on le fait vraiment sincèrement se repentir peut nous amener véritablement à faire un cheminement des actions qui peuvent véritablement détruire les mauvaises actions c'est ce que nous apprend les textes de yoga c'est pourquoi le repentir est quelque chose de très important dans notre vie quoi de toute façon quelqu'un qui se repentit pas c'est quelqu'un qui veut pas changer dès qu'on change on réalise qu'on a fait des choses mal et on demande pardon alors une autre question là et dit que penses-tu de la vengeance peut-elle être légitime est ce que la justice est une vengeance divine alors non on doit pas se venger c'est pas une bonne chose une conception spirituelle tout ce qu'on sème dans ce monde on doit la récord de leur récolter donc il n'y a pas d'injustice alors bien sûr ça peut être difficile à comprendre il ya certaines personnes qui peuvent se dire mais comment c'est possible c'est intolérable etc mais au niveau des lois du du karma au niveau du du yoga en fait il ya ce principe du karma toute action engendre une réaction égale et opposée et automatiquement quand on est conscient de cela alors on va pas se venger mais on va accepter cette réaction comme un moyen de se libérer et lorsqu'on accepte cela alors on peut pardonner même son agresseur et se trouve et se véritablement sur une plateforme où on peut voir l'existence d'une manière complètement différente et on s'ouvre alors au pardon on s'ouvre même au don du soi à travers les autres et on peut être véritablement un messager de l'amour quelqu'un qui répare à travers les êtres à leur blessure intérieure c'est quelque chose qui est très important moi je sais que lors de ma propre vie spirituelle j'ai eu beaucoup d'opposition par rapport aussi à mon passé et cette position que j'ai aidé les autres etc j'ai eu j'ai rencontré beaucoup d'envieux beaucoup de gens qui voulaient me faire des barrages que ce soit en inde en france ou partout dans le monde j'ai toujours été quelque part attaqué mais j'ai jamais donné suite à ces attaques et j'ai pu comprendre que ces attaques elles me donnaient de la force au contraire plus on m'attaquait plus je toléraient plus je respectais mes agresseurs et plus ça me libérait en fait ils me donnaient eux mêmes la clé de ma propre libération et ça a été ces agresseurs mes meilleurs amis et je les remercie aujourd'hui alors une autre question toujours est dit toi qui a pris des drogues dans ta vie considère tu le cannabis comme une drogue dur et pour l'alcool que toi dont penser alors c'est tellement il dit il doit se faire son petit joint de temps en temps bon la drogue c'est une substance dans l'ignorance c'est ce que disent les textes reliés au yoga donc automatiquement quand on fait entrer en nous de l'ignorance on peut pas élever véritablement notre conscience vers la réalité ça peut nous permettre quelque part comme je l'ai fait une époque de ma vie de nous permettre d'accepter la fatalité de la vie on fume on boit et cette ignorance qui nous recouvre elle nous permet de pas nous poser de questions sur la vie voilà c'est comme ça c'est la vie on vit un peu par instinct or est ce que c'est véritablement le but de l'existence non on doit plutôt accepter des choses qui sont dans la vertu et pas dans l'ignorance ni dans la passion car la vertu va nous élever la vertu c'est la pratique du yoga à la charité voilà toutes ces choses qui sont bonnes pour les autres et pour ça c'est profitable merci beaucoup